Merci, Michel. Un dernier exemple, celui d'analyse de données dans un contexte de développement municipal ou provincial. Je vous donne quelques exemples. Je suis allée à l'extérieur de la province. Je suis allée voir, entre autres, sur le site de la Ville de Toronto. Super intéressant. On peut savoir comment va Toronto. La page s'appelle vraiment comme ça. Je vous ai mis un extrait ici. Ce sont les boîtes rouge, verte et jaune à côté de comment va Toronto. C'est super intéressant parce qu'on peut charger la page. C'est un tableau de bord qui nous dit, on peut rechercher la page, les données changent. On peut y retourner après quelques jours et les boîtes ont changé de couleur. Dans le fond, on a des indicateurs qui sont représentés dans des boîtes avec l'aide de couleur pour savoir quelle est la performance, entre parenthèses, de Toronto par rapport à certains indicateurs. Je vous ai mis aussi dans le bas, dans une autre section du site. On peut avoir l'évolution de la Ville à tous les cinq ans. Il y a un coup de sonde qui est fait sur plusieurs aspects de la Ville. En bas ici, je pense que vous avez, de mémoire, c'est un peu petit, mais vous allez voir, il y a tout plein de choses. Vous pouvez savoir qui a des baccalauréats. Par exemple, dans quel secteur de la Ville, quel district a le plus d'étudiants qui ont fait des études supérieures. Dans ce cas-ci, je pense que c'est la langue, dans le fond, la langue maternelle ou l'anglais. En tout cas, on peut voir sur cinq ans, de la première à la dernière image, on a une évolution sur dix ans. Ce qui se passe dans chacun des districts, les légendes étant bien importantes, je vous invite à aller voir sur le site pour avoir plus de détails. Cela dit, je ne vous le montre pas pour que vous puissiez les interpréter aujourd'hui, mais bien pour les apprécier, les yeux un peu plussés, pas nécessairement dans leurs détails. Toronto fournit énormément de données. On appelle ça des données ouvertes, entre autres. Il y en a plein au Canada, mais c'est particulier à Toronto. Ce qui permet, ces données ouvertes-là, permettent à n'importe qui, des particuliers ou des compagnies, d'avoir des initiatives citoyennes pour valoriser et se servir de ces données-là. Ça donne des initiatives intéressantes, comme une application qui nous indique quand passe le camion de poubelle. Peut-être comme moi, avez-vous juste un calendrier dans une armoire, mais cela dit, à Toronto, vous pouvez avoir une application qui va vous envoyer des notifications pour vous indiquer quand c'est le jour de la poubelle. Cela dit, si vous avez, comme dans ma petite municipalité, trois poubelles, ça peut être pratique pour savoir laquelle vous sortez. Ça ne va pas révolutionner le monde encore, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait d'avoir accès à des données ouvertes qui sont mises en temps réel par la Ville et qui peuvent être mises en forme pour être utiles à certains citoyens. L'autre visuel que vous aviez, le premier, c'était pour les poubelles. Est-ce que c'est la journée d'écrivain? Pardon, vas-y, est-ce que je peux t'arrêter? C'est parce que c'est juste que c'est dans la thématique poubelle. À Boston, ils ont créé des poubelles intelligentes, déjà là, vous devriez sourciller un peu, dans lesquelles il y a une balance, finalement, qui est capable de savoir si c'est nécessaire de changer la poubelle à ce moment-là. Donc, au lieu d'avoir des camions qui font la rône, la tournée à chaque semaine, ils vont chercher seulement les endroits où ils en ont besoin. Donc, ça réduit en plus, évidemment, le délai, le gaz qui est dépensé, le temps que ça prend, puis ils sont capables de faire le trajet optimal aussi. Donc, tout ça à partir de poubelles connectées. C'était juste par la thématique. Ah, mais ça pourrait être super intéressant. On pourrait avoir les mêmes personnes qui ont fait, dans le fond, la même initiative pour les, est-ce que c'est un jour de poubelle ou de recyclage? Puis, on pourrait avoir la poubelle près de vous et pleine. Quelle est la poubelle vide la plus près? Voilà. Les gens qui ont le temps, la fin de semaine. Les gens qui ne créent pas fauvert, mettons. Donc, l'autre image, c'est les stationnements à Toronto. Après ma part, je me suis dit, bon, il y a une application qui nous dit où se stationner. On commence à être habitué. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une application qui nous dit les chances, par rapport aux données passées, d'avoir une contravention sur ce segment de rue-là. Quels sont les rues, les secteurs, les endroits où il y a eu le plus de contraventions, de contraventions, dis-je bien, dans les derniers mois? Quelles étaient ces contraventions-là et pour quelles raisons elles ont été données? Bon, je vous vois sourciller un peu, là. L'idée, c'est de garder en tête votre intention d'écoute. Qu'est-ce qui pourrait être transférable en éducation? Je vous donne un autre exemple. La ville de Toronto, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, a décidé de faire, de prendre le secteur de la ville près du port et d'en faire une ville connectée et intelligente. Vous voyez ici l'image. L'idée, c'est de faire une ville qui tire profit de l'urbanisme, c'est la section verte, des déplacements des gens, la section jaune, qui crée les bâtiments en fonction de où est-ce que les gens sont et d'en faire une couche, la couche bleue, de connecter les gens, les choses, les bâtiments, les objets pour optimiser toute cette ville-là. C'est la ville intelligente. Il y a différents liens qui sont partagés. Vous ne pouvez pas les cliquer sur cette diapositive-là, mais ils sont partagés dans le Moodle. Et si ça a été une initiative très intéressante au début, on aimait l'idée d'avoir une ville connectée et optimisée, de plus en plus, ça soulève des questions. Ça soulève des questions, entre autres, parce que ça prend un modèle informatique qui est complet pour la ville et nécessairement, pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, qui est programmée par des personnes, qui n'est pas nécessairement objectif. Ça a été présenté, Sidewalk Toronto, comme une plateforme ouverte pour les chercheurs et les entreprises. C'est une super bonne idée jusqu'à temps qu'on se demande quelle entreprise, qu'on creuse un peu, puis qu'on voit que si l'idée d'avoir un compte pour chaque citoyen est intéressante, de savoir que Sidewalk Labs était une initiative d'Alphabet, qui, elle, est une filiale de Google. On se demande quels chercheurs et quelles entreprises. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions qui se posent maintenant, des gens dans les dernières semaines qui ont démissionné en se disant, cette ville-là va récolter beaucoup de données, va faire des avancées vraiment intéressantes sur l'optimisation de l'urbanisme, mais on se demande à qui appartiennent ces données-là. Parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de données récoltées qui vont être exploitées de différentes façons. Et c'est ça, on va s'intéresser dans un mois à la transparence de l'algorithme, puis assurément que c'est une question qu'on pourra se poser. Donc, Sidewalk Toronto, il y a des liens pour en savoir un peu plus dans Moodle. Je vous donne un autre exemple, en fait deux exemples. L'exemple de Rio de Janeiro. Il faut savoir que Rio de Janeiro est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de criminalité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec des données ouvertes, une entreprise a créé le site qui s'appelle Crime Radar. Et Crime Radar, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de cibler dans une carte là où il y a eu des crimes par le passé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs crimes graves qui se passent annuellement à Rio de Janeiro. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont dit, bien, on va pour les touristes et les citoyens cibler là où il y a des crimes. Ce n'était pas tellement une mauvaise initiative à la base, en le sens où c'était plein de bonnes volontés. Cela dit, des gens qui s'intéressent aux données, moins aux crimes, plus aux données, se sont penchés sur la question. Puis là, ils se sont dit, attendez une minute, là. On est en train de faire un portrait du crime basé sur des données du passé qui vont nécessairement influencer ce qui va se passer après. Entre autres, il y a eu différents articles qui ont été produits. Il y avait une initiative similaire en Pennsylvanie où il y avait créé à partir de données ouvertes un algorithme pour détecter les crimes. Puis ce que ça a fait, c'est que ça, dans le fond, ça a permis à la carte des crimes de rester inchangés, en ce sens où les crimes ne se sont pas déplacés et sont restés aux mêmes endroits puisque les patrouilleurs, les policiers, allaient patrouiller dans les zones rouges. Évidemment, là où on patrouille, on regarde et on trouve. Puis dans le fond, des crimes mineurs qui auraient été considérés comme mineurs étaient rapportés, ce qui fait que les zones restaient rouges. Puis on peut se demander si la patrouille avait été faite d'une façon plus aléatoire. Bien, peut-être que ces crimes-là n'auraient pas nécessairement été rapportés ou auraient permis à la carte d'évoluer. Ce qui fait qu'en Pennsylvanie, une carte comme celle de Rio de Janeiro est restée inchangée pendant plusieurs années. On s'est posé la question, comment ça se fait que ces crimes-là restent là? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'éradiquer? Mais en fait, c'est parce que les patrouilleurs patrouillaient. Puis bien, là où tu patrouilles, tu trouves, dans le fond, des éléments à regarder, à notifier. En Australie aussi, super initiative. L'Australie, un peu à l'image de Toronto, qui documente énormément ces initiatives. Hyper précurseur, vous irez voir. Il faut savoir qu'en Australie, tous les citoyens ont une adresse courriel gouvernementale pour accéder aux services. Il y a beaucoup de données sur beaucoup de facettes de la vie des citoyens et des gouvernements qui sont documentés. Il y a même, j'ai envie de dire, un consortium, une partie du gouvernement qui s'intéresse à ces données-là. Puis rapidement, ils se sont rendu compte qu'il y avait trop de données pour savoir quoi en faire. Ce qu'ils nous disent, c'est que alors que la vaste quantité de données sont collectées, nos obstacles traditionnels entravent le partage. On se demande comment analyser et interpréter ces informations-là. Ce qui fait que, assez récemment, ils collectent des données depuis une dizaine d'années. Mais assez récemment, le consortium offre des bourses, offre des projets pilotes pour que les citoyens sur le terrain les aident à mieux comprendre les données puis à mieux interpréter les données, à mieux se servir de ces données-là. Donc, il y a un partenariat entre les chercheurs, les citoyens et les gouvernements qui est en train de s'installer parce que de l'initiative de collecter des données est arrivée la question « Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? » Je termine en attirant votre attention sur un livre vraiment génial. Je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Ça s'appelle « Weapons of Math Destruction ». C'est Cathy O'Neill qui nous propose la lecture. Ça se lit assez bien. Ce sont des histoires d'utilisation et d'exploitation des données qui parfois ont mal tourné, notamment en éducation. Mais on parle de données routières, de données d'éducation, toutes sortes de données et de l'exploration de leur exploitation qui a parfois donné des résultats intéressants et parfois est allé un peu trop loin. Donc, ce qui nous fait dire que oui, des données, mais ce n'est pas parce qu'on a toutes les données qu'on a nécessairement les bonnes données. Donc, c'est une lecture que je vous conseille assurément.